Mais actuellement, il y a un sujet qui secoue la toile, je t'avoue que moi-même je n'étais pas au courant, j'ai su ça là quand j'ai lancé le direct. Tu as entendu parler de l'histoire du petit Fali là ? Ah oui, le petit qui a envoyé les 100 000 là. Voilà, le petit qui chante, voilà machin. Apparemment, il y a un blogueur appelé Steve Farr, qui est allé voir le petit, et apparemment il a fait un live, il aurait fait un live, je te dis apparemment parce que je ne l'ai pas vu, il aurait fait un live aujourd'hui et il t'aurait copieusement lavé, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi je suis en train de rigoler parce que, je ne sais pas pourquoi il se défend, tu comprends ? C'est quoi l'histoire ? C'est quoi l'histoire ? Le matin là, après l'interview de RFI, tu vois un numéro qui m'appelle, un numéro inconnue qui m'appelle, et il me dit que c'est Steve Farr, je dis oui. Il me dit, on me dit, partout là que tu parles de moi, je dis que je parle de toi, comment ça je parle de toi ? Il dit ouais, tu parles de moi, machin, on m'a dit que tu parles de moi, c'est l'histoire de quoi ? Il me dit, tu me connais moi Malox, si je veux parler de toi, je vais tourner, tu es d'abord qui ? Pour que moi je me lève et parler de toi. Il me dit que les gens m'ont dit que tu as fait un poste, tu parles de moi, il me dit, il me dit, il me dit si tu es même bête ou tu es fou, que moi Malox, quand je veux parler de n'importe qui, je te parle de toi, toi, tu sais qui, pour que quand je veux parler de toi, je ne parle pas de toi, tu es devenu bête, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu t'as même donné mon numéro. Ouais, ouais. Par le temps qu'elle est parlée, j'ai raccroché. Quelques minutes d'après, non pas quelques minutes d'après, je dis, au fil de la journée, il y a mon ami qui est à Didier Laurent Premier, qui est à Bafoussam. C'est à lui que j'avais envoyé les 100 000 pour aller remettre au petit. Au petit, parce que je le voyais tout sale. Il vient à Bafoussam. Je voyais toujours le petit sale. Il avait l'air pas normal, il avait sa tenue scolaire très sale, les chaussures, tout ça. Il faisait rire les gens, les gens riaient, mais sans jamais se soucier de ce qu'il y avait derrière. Moi, ça m'a touché, je me suis dit, ok, je vais lui envoyer 100 000. Si ça peut lui permettre d'avoir de nouveaux vêtements, tout ça, tout ça, au moins que s'il fait son truc, qu'il soit bien, tu vois, pour qu'il n'y ait pas ce remords là, ce sentiment de culpabilité. Ou tu veux rire d'un truc, mais tu as le sentiment que tu fais quelque chose de mal. Tu vois ce que je veux dire ? J'avais donc envoyé l'argent à Laurent 1er pour aller donner l'argent au petit. Il est allé arriver là-bas, il a trouvé la famille du petit, il a remis l'argent, il s'était très content. Et le père du petit a décidé que, ok, d'accord, si jamais, moi je ne savais même pas, mon père dit qu'il ne savait même pas que le petit faisait des vidéos comme ça, tu vois. Et s'il va lui dire, non, il y a, comment il s'appelle, Laurent 1er lui dit, ok, il y a des gens qui veulent même faire des dons, tout ça. Il lui dit, il n'y a pas de problème, si on doit faire des dons, qu'on te contacte et qu'on passe par toi. Dis-toi bien que, quelqu'un comme moi, si je fais un geste comme ça, il y a des répercussions. Les gens ont commencé à me contacter, faire des dons, donner de l'argent et tout ça. Moi, j'envoyais les gens vers Laurent 1er, tu vois. Il y a plein de jeunes même, des gens de Douala, il y a Oundé, tout ça, qui voulaient donner de l'argent. Comment est-ce qu'on peut contacter le petit et tout ? Moi, j'envoyais les gens vers Laurent 1er pour contacter le petit. Donc, l'autre jour, je fais un poste. Quand je me rends compte d'une chose, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent donner de l'argent et qui seraient bien judicieux de pouvoir encadrer tout ça, je dis que, ok, d'accord, depuis que j'ai donné 100 000 au petit, il y a plein de gens qui se prononcent pour pouvoir, qui disent, voula aider le petit. J'espère qu'ils vont vraiment l'aider. Comment est-ce que je veux dire, non ? Parce qu'on se connaît dans ces histoires de showbiz, j'espère qu'ils vont vraiment aider le petit. Donc, apparemment, c'est pour ça qu'il m'a appelé le matin pour me dire que, ouais, on m'a dit, parle de toi. J'ai dit, si je parle même de toi, tu vas faire quoi ? Parce qu'il ne comprend pas dans quoi tu es. Il fait comme s'il est un peu trop fâché. Au fil de la journée dont le gars m'appelle, Laurent 1er, m'arrête du Bafou samedi, il paraît que la nourrice du petit est très remontée. Elle est très fâchée. Elle a vu le placement produit que Stifa est allé faire avec Yaoumilo, en exploitant l'image du petit, pour vendre leur truc, et faire du placement produit. Oui, en fin du placement produit. Oui, Yaoumilo, on l'oblige même à chanter Yaoumilo, machin, tout ça. Qu'elle a vu ça, elle est très remontée. Elle ne veut plus voir s'il faut à côté d'elle, et tout, et tout. Elle va porter plainte, un tas de trucs. Donc, quand elle dit ça, moi, je prends note de l'histoire, tu vois. Après, je vois tout à l'heure, comment elle dit, là, le bon monsieur fait un direct, où il commence à... Il fait un direct de manière, on va dire, préventive. Il fait un direct pour pouvoir donner l'expression aux gens qu'il est très innocent, il veut le bien du petit, il veut trop l'aider, il a contacté Fali, il a contacté Mokobé, lui, grand ceci, lui, grand cela, on va lui donner tel argent, tel machin, il va payer. Je vais vous poser une question simple. Stifa Fabienne, nous, d'abord. Il vient d'où, ce gars ? Parce qu'il vient d'où ? Tout le monde qui l'a raconté, on sait, on n'a pas besoin de tourner, on sait qu'il est très efféminé. Quand on dit que tout le monde qui le connaît sait qu'il est très efféminé, on ne le dit pas, mais c'est un fait. Tout le monde le sait. Mais maintenant, la question que je pose, c'est qu'il vient d'où ? Je vais prendre tel, je vais faire, je vais... Tu viens d'où, d'abord, pour commencer ? Tu veux garantir l'avenir du petit, tu vas garantir ton avenir ? Parce qu'il va te dire, le showbiz et les comédiens, on les connaît. Moi, je n'ai pas besoin de faire un méga communication. J'ai vu le petit, il n'était pas bien habillé, j'en ai envoyé 100 000. Des fois, je reste comme ça sur Internet, je demande, je dis à mes fans, comment faire un jeu ? Je vais envoyer les 10 000 aux gars. Je comprends ce que je veux dire, non ? Moi, c'est mon délire, les gens savent. Mais maintenant, lui, il s'élève. Je vais, je vais, je vais, envoyez-moi l'argent, je vais faire... Vous croyez que l'enfant n'a pas de famille ? Non, il n'y a personne dans la famille de l'enfant-là qui peut prendre des engagements sur lui. Il a un seul problème. Tu comprends ? Aujourd'hui, il veut faire la victime parce qu'il a peur qu'il y ait des retombées sur le fait qu'il allait faire un placement produit en utilisant, en abusant de l'image du petit-là pour vendre les yaôts minots. Et le matin, il a dit un truc dans son direct que j'ai suivi. Il a dit qu'il a enregistré la conversation qu'il a eue avec moi le matin. Il ne peut pas diffuser. Moi, je lui donne l'autorisation de diffuser. Diffuser cette conversation. Pourquoi tu as peur ? Diffuser cette conversation que tu as donc eue avec moi. Parce que tu m'appelles, tu me dis que... On m'a dit qu'elle parle de toi. J'ai parlé de toi, que tu es qui. Et même si je veux parler de toi, j'ai besoin de tourner pour parler de lui. En plus, on te connaît. Très explicite. On reconnaît que je suis direct. Oui, oui. Un zozo comme ça, j'ai besoin de parler de lui. Il a besoin de tourner. Hein ? Donc, j'ai compris tout de suite qu'il avait peur de quelque chose. Mais il dit qu'il a enregistré. Si tu lui dis quoi dans la conversation ? Ouais, mon frère. Qu'il diffuse, je n'en perds. Pourquoi il a peur de diffuser ? Il a peur. Il a dit que je suis mal éduqué, je suis machin. Qu'il diffuse. C'est un langage que moi. C'est mon image. Qu'il diffuse la conversation. Là, les gens entendent. Il a dit un truc dans la vidéo. Oui, il connaît beaucoup de gens haut placés. Il va faire un machin. Lui, ceci. J'ai demandé que le gars, là, vient d'où ? Il est efféminé comme ça, là. Tout le monde le connaît avec ça. Non, je te dis. Tout le monde le connaît. Je le connais. J'ai des amis qui le connaissent. Il fait toujours ces trucs de forme, là. Il dit qu'il a le gars haut placé. Il va faire ceci. Il va faire cela. Quel est son but réel ? Il vient d'où ? Quel est son but réel ? Je vais me demander que vous croyez que dans la famille du petit, là, il n'y a personne. Il n'y a personne. On n'est pas idiot, hein. Il s'est levé. Il a utilisé le petit pour faire un placement produit de Milo. Je ne sais pas combien il a pris chez Milo. Je ne sais pas combien il a pris comme argent, là-bas, pour faire utiliser le petit. Quand il est sorti de son côté, il y a eu un peu d'influence. Il a dit, hein. Il a dit, hein. Écoute, il s'est passé un truc de fou. Avant que je n'envoie 100 000 au petit, personne ne pensait à lui envoyer l'argent. Ça, c'est vrai. Quand j'ai envoyé l'argent au petit, c'est devenu réel. Je te montre des messages, sur Messenger surtout, parce que les gens me contactaient par Facebook. Plein de gens, on veut aider le petit. On veut aider le petit. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Les benguis, les machins, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'envoie les gens vers le rang premier pour qu'il essaie de les mettre en contact avec la famille. Mais voilà quelqu'un qui s'élève. Il prend le produit d'une structure qui est partout au Cameroun. Il prend, il l'associe à l'image du petit, il oblige le petit à chanter Yahoo, Milo, Yahoo, Milo. Il met sur sa page et il sponsorise. Incroyable. Il sponsorise et il prend l'argent du sponsoring. Il met dans sa poche la page sur laquelle la culture est mise, ce sont ses pages. Il encaisse de l'argent de ses histoires pour mettre dans sa poche. et il est là, il se revendique à la limite de la paternité du petit. Donnez-moi l'argent, je vais voyager avec l'enfant. Tu es qui ? Quelle est ta vie ? Tu as une famille même, toi-même qui parle de la scribe, tu as une famille. Tu as un frère, tu as une soeur, tu as les enfants, on te connaît, tu es inféminé comme tu connais. On te connaît, fais attention, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je dis, faites attention à ces gens. Faites attention à ces gens. Ces petits, on ne connaît pas d'où ils viennent. Ils sont inféminés, je connais tel, je connais tel dans tel bureau. Faites attention. Moi, je suis dans le showbizé depuis. Je connais ce qui se passe. Écoute, écoute ce que je vais te dire. Je vais te dire un truc. Oui, oui, attends, je vais te dire un truc. Il se raconte. Le petit, là, non ? S'il faut mettre un avocat de main derrière lui pour défendre ses intérêts, là, je vais le faire. Parce que le placement produit que Milo a fait sur ce petit, ça aurait dû le rapporter au moins 10 millions de francs CFA. Minimum, 10 millions. Le minimum, c'est 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA. Pour l'exploitation de l'image du petit, là, qu'ils ont fait. Jusqu'à lui demander de chanter Yahoo Milo. Incroyable. Obligez le petit à chanter Yahoo Milo. Prendre la boîte, essayer de rapprocher la caméra, faire un maximum de placement produit possible. On connaît ce que c'est. Je gagne ma vie avec la musique et ces choses-là. Non, les gens ont vu ça naïvement. Ils m'appellent le matin parce qu'ils veulent me faire le chanter que les pédéphos font souvent là. Que, oh, ils veulent m'intimider avant l'heure. Il a dit qu'il ne peut pas diffuser l'enregistrement. J'ai dit que diffuse. Moi, je dis que diffuse. Diffuse l'enregistrement là de la conversation que tu et moi on a eu le matin. Quand tu as parlé parce qu'elle t'a dit que le gros cul de ta maman qui m'appelle plus jamais imbécile. Tu comprends ce qu'elle dit, non? Qui diffusait ça? Qui n'a pas peur de diffuser ça? J'assume tous les propos que je vais dire dans cet audio. Tout ce qu'on va entendre dans ce que j'assume les propos. S'il a le courage. S'il a le courage. S'il a le courage qu'il diffuse cet audio. S'il a le courage. Parce que je vous ai dit ce gars de Sifat qui parle lui-même. Il est qui? Il sort d'où? Il a une famille. Il veut prendre un enfant pour le faire tourner. Vous voyez le gars est féminin. Il prend un enfant pour le faire tourner. Il a un enfant. Quelle est sa vie? C'est incroyable. C'est le roi. C'est incroyable. C'est incroyable. L'enfant n'est pas orphelin. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu dis que je perds les billets de l'avion. Tu gagnes ta vie comment? Parce qu'on te voit là sur internet. Tu coupes les vidéos des gens. Tu calls. Tu calls. Tu fais les manières des efféminaires dessus. Tu fais les gestes des efféminaires en racontant ta vie. On va te prendre un enfant. On va te donner comme ça. Parce que tu as mené. Tu as utilisé. Tu veux te jouer de l'intelligence des gens. Tu prends. Tu utilises ce petit pour faire le placement de produits de Yahoo Milo. Tu crois que les gens sont cons. On parle. Tu menaces. Tu dis que s'il faut mettre un avocat pour défendre les intérêts de ce petit. Tu vas le faire. Ce n'est pas une histoire de charmaillerie sur internet. Tu vas le faire. C'est la vie d'un enfant dont on parle. C'est de la vie d'un enfant dont on parle. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? De sa dignité, même. Parce qu'à part faire des trois vidéos à la con et mettre sur internet qu'est-ce que ce mec a fait? Il sort d'où? Qu'est-ce qu'il cherche? Et moi, j'ai vu ce qu'il cherche. Parce que la vidéo qui a été faite pour faire le placement produit de Yahoo Milo, c'est clair, c'est évident. Quand on ne veut pas faire un placement produit, on floute la marque. On ne dit pas rapprocher la caméra, on voit bien la botte de Yahoo. Chante Yahoo Milo. On retourne, on floute la marque. On floute. Je suis dans le shop depuis combien d'années, frère? Arrêtez aussi. On exploite un gamin comme ça devant nous. Et les gens viennent se justifier à la télé. À la machin. Ils disent qu'ils ne peuvent pas laisser faire. Ils ne peuvent pas laisser faire. Tu ne peux pas laisser faire quoi? Qui t'a donné une quelconque responsabilité sur tes enfants? Personne. La nourrice de cet enfant est remontée. Tu prends un placement produit qui aurait pu coûter 10 millions au moins pour pouvoir gérer la scolarité de l'enfant toute sa vie. Tu prends, tu mets dans ta poste, tu lui racontes des bêtises. Fais attention. Ce n'est pas normal. Parce que demain, ça va finir en plainte chez Milo, chez Yao Milo. Ça va finir en plainte à gauche, à droite. Mais au fond de ça, il y aura quelqu'un qui aura volé. C'est pour ça qu'il dit que quand on veut prendre des responsabilités sur un enfant, tu sais, nous, on a la chance qu'on voyage. Et on voyage vraiment. L'enfant, ce n'est pas le jeu. C'est un gamin, il ne sait pas ce qu'il fait. Tu veux qu'on te confie les responsabilités sur un enfant. Pourquoi? Qui es-tu? As-tu des enfants? Tu sors d'où? Nous, on te voit tous les jours là. Tu tournes, tu es tout efféminé, machin. Je connais tel dans tel bureau. Je connais tel dans tel bureau. Je connais tel... C'est flou. Cette histoire est floue. Mais pardonnez-nous de dire que son intention n'est pas bonne. Dès la première vidéo, on voit que son intention n'est pas bonne. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Il a une famille, ce petit. Il y a des gens qui peuvent prendre des responsabilités pour ce petit. Il y a des gens dans sa famille. Sa famille, ce n'est pas des idiots et des analfabètes. Non plus. Je crois dans le commentaire qu'apparemment, il aurait revenu une somme de 300 000 francs aux petits. Apparemment. Moi, je ne sais pas. Mais je dis qu'un placement produit, association d'images, c'est au moins 10 millions. Tu comprends ce qu'elle veut dire? Oui. Ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas le jeu. Tu as raison en plus. 300 000, tu connais cette histoire dont je parle? Oui, oui. 300 000, on va acheter la conscience des grands-parents avec vos villages. Arrêtez aussi. Après, ne faisons pas comme si on ne voit pas. Après, ne faisons pas comme si on ne voit pas. Parce que demain, le petit va venir pleurer. On va venir quand on avait donné 300 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu entends donner l'argent, je vais donner moi. On te donne l'argent comment? Le petit est une famille. On te donne l'argent du petit. Si tu es quoi? Son oncle, sa tante, tu es quoi? Qu'est-ce que tu es au juste? On ne comprend pas. C'est pour ça qu'il s'en a appris à toi dans sa vidéo, alors? Il ne s'en prend pas à moi parce qu'il a peur. En fait, il a peur que la nourrice de l'enfant qui est fâchée le matin, qui a décidé effectivement de faire une vidéo et de me contacter pour la diffusion de la vidéo que je diffuse la vidéo le lendemain. Il anticipe. il essaie de me faire passer pour quelqu'un qui veut détruire son action, machin et tout et tout et tout. Tu vois? Mais écoute, moi je vais te donner un exemple simple. Il dit qu'il veut défendre les intérêts de ce petit. Mais si ce gars n'est pas capable de défendre l'association d'images, le placement produit de Milo, du petit, face à la structure Milo, c'est face à Afali, Mokobé, qui va défendre? S'il n'est qu'à pas capable de dire à Milo que vous voulez placer votre Yahoo et utiliser le petit Si, donnez-lui 10 millions. C'est devant Afali qui va défendre? Mais arrêtons d'être ridicule. Qu'est-ce qu'on raconte même? Tu n'es pas capable de dire aux gens que votre produit que vous voulez placer sur le petit Si, il parle plutôt chez Milo, dit que soyez intelligents, allons donner 300 000 là-bas, utilisons le petit, personne ne va s'en rendre compte, je publie sur ma page, je sponsorise et vous me dites que ce gars va se lever, prendre le petit là et aller quelque part pour qu'on donne quelque chose au petit. Mais arrêtez aussi. À un moment donné, arrêtez aussi, soyez logique. Tu n'es pas capable de défendre mes intérêts ici devant Orange, MTLO Cameroun. C'est devant Bouygues Télécom en France que tu vas défendre mes intérêts? Et c'est de ça qu'il s'agit. Il a voulu anticiper parce que ça chauffe. Ça chauffe en ce moment, il paraît que la nourrice du petit ne veut pas entendre parler de ça. Elle a vu venir l'escoquerie et elle a décidé de faire une vidéo qu'elle va m'envoyer demain pour publier la vidéo. Tu vois? Moi, je ne suis même pas trop engagé par rapport à ça. C'est tout à l'heure que je vois le direct que je me rends compte qu'en fait, comme il a peur, il commence à anticiper, il raconte des histoires, il essaie d'ameter les gens et mettre derrière lui. C'est parti.